Je vais signaler quelque chose pour terminer sur une note piquante. D'après Wikipédia, tout ce que vous venez de démontrer, c'est du complotisme. Et je mets ici à l'écran, je vous l'ai envoyé tout à l'heure, votre bio rédigé sur Wikipédia par un certain Antoine Asdé, publié par Conspiracy Watch. Et là, on dit en quelques lignes que vous n'êtes absolument pas fiable, que d'abord vous passez sur la chaîne d'information russe, RT, ensuite que vous niez toute la version occidentale sur les massacres en Syrie, les attaques chimiques à la Ghouta, la Russie et les empoisonnements précédents de Skripal, de Navalny, etc. Donc pour Wikipédia et Conspiracy Watch, vous êtes un complotiste. C'est quoi exactement le problème du complotisme aujourd'hui dans la discussion des informations ? Alors, d'abord, le problème de Conspiracy Watch, c'est qu'ils travaillent sans définition. Et Antoine Asdé en particulier, ils n'ont pas de définition. Le complotisme, pour eux, c'est tout ce qui est contre le repugne. Le conspirationnisme, c'est quoi ? C'est le fait de... Il y a trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est de voir des complots partout. Donc vous interprétez les choses comme étant des machinations. C'est la première chose. Le deuxième élément, c'est qu'on assemble des informations qui sont parfois vraies, avec une logique particulière pour leur donner une cohérence. Typiquement, l'affaire Navalny. L'affaire Navalny, on a vu, on ne sait pas. Ceci étant, Antoine Asdé sait. D'ailleurs, il écrit dans l'article, il sait que c'est les services russes. Conspiracy Watch, ils savent tout, en fait. Ça, c'est leur affaire. Mais le fait de savoir, de dire on sait et c'est ça, en fait, il n'a fait qu'assembler les informations qu'il a choisies pour leur donner une cohérence. Et c'est ça, le complotisme. C'est créer des complots à partir des... On prend les pièces de plus fière en puzzle et on les met ensemble et on s'arrange pour que les pièces, on les force un peu pour qu'elles aillent ensemble. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est d'exclure toute autre explication. Et donc, on dit, voilà, maintenant, on a trouvé une explication et c'est ça, point barre. Et c'est pour ça que l'article de Conspiracy Watch, d'ailleurs, je le donne, j'ai écrit plusieurs articles où je le donne en référence. Parce que l'article de Conspiracy Watch est un exemple même de la manière dont on construit le conspirationnisme. C'est-à-dire, en prenant des éléments... Vous prenez l'exemple de Asdem, qui reproche d'avoir dit que les Américains n'étaient pas venus à la Goutta, après l'affaire de la Goutta en 2013, parce qu'ils ne savaient pas, en fait, qui avaient utilisé les armes chimiques. Or, quand on lit une interview de Barack Obama, donc c'est vraiment celui qui a décidé, je n'invente rien, Barack Obama lui-même dit que, lorsqu'il y a eu l'incident de la Goutta, ses services de renseignement, ses services de renseignement militaire, lui ont dit que, probablement, ça n'était pas le gouvernement syrien qui l'avait fait. Et donc, il ne le savait pas, et pour cette raison, il n'est pas intervenu. Mais, vous voyez, la légende a fait que, quand vous écoutez en France, les gens comme Pascal Boniface et autres, ils vous disent, c'est la démission des Américains, ils ont renié leurs paroles, ils avaient parlé de lignes rouges, etc. Quand on parle de lignes rouges, d'ailleurs, Obama, aussi, dans une interview qu'il a dit, il a dit, moi, je n'ai jamais tracé de lignes rouges, le monde a tracé de lignes rouges. Parce qu'en réalité, Obama, quand il lançait cet avertissement pour l'usage d'armes chimiques, il ne l'utilisait pas exclusivement contre Bachar el-Assad, il l'utilisait aussi contre les rebelles, parce qu'on savait, à ce moment-là, que les rebelles avaient pris des armes chimiques. Et donc, il y a un aspect négationniste, là-dedans, dans ce que dit Azdé, parce que c'est un fait. J'entends, il peut avoir les impressions qu'il veut, mais traiter les gens simplement de conspirationnistes sur le fait que lui a éliminé l'interview d'Obama, alors que c'est quand même un acteur clé de la chose, vous voyez. Donc, vous êtes en train de nous dire que dans la désinformation, que ce soit Conspiracy Watch ou dans les grands médias, le problème n'est pas tellement ce qu'on dit, mais ce qu'on ne dit pas, ce qu'on cache. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on choisit des éléments. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Si vous prenez le complotisme ou les théories du complot qui tournent autour du 11 septembre, par exemple, je vous dis tout de suite, je suis contre toute théorie du complot là-dedans, et la version officielle me semble correspondre dans les grandes lignes à la réalité de ce que je sais. Mais bref, quand les complotistes parlent du 11 septembre, ils prennent des éléments qui sont certainement vrais, parce que c'est vrai que la théorie officielle, elle a des trous, elle a des imprécisions, elle a des failles, elle n'est pas 100% éclairante. Et moi, j'accepte ces failles parce que j'arrive à les expliquer et je les explique en fonction d'ailleurs de ce que d'autres ont dit des scientifiques. Mais bref, c'est une question de voir les choses. Le problème, c'est que ces éléments vrais, évidemment, si vous les sortez de leur contexte, vous dites, voilà, on a une théorie avec tous les éléments vrais qui sont là, il suffit de les assembler pour qu'ils collent ensemble. C'est tout. C'est ça la théorie du complotisme. Très bien, je pense que c'est une bonne définition qui nous incitera à la prudence. Je vais signaler à propos de Conspiracy Watch et de M. Rudi Reishtat que, pour ma part, je considère qu'il s'agit d'un intellectuel faussaire. Il m'a accusé, sur France Télévisions, malheureusement, d'être à la fois pour Bachar Al-Assad et pour Daesh, donc ça, c'est assez fort. Et j'ai déposé plainte contre lui à Paris. Le procès suit son coup. Malheureusement, ça va prendre longtemps. Je rappelle que j'ai toujours invité ce M. Reishtat à un débat public parce que je pense qu'il a un agenda caché et il est en train de mentir pour salir la réputation d'une série de gens et empêcher le véritable débat sur l'information. Je rappelle que les biographies sur Wikipédia sont extrêmement suspectes. Dès qu'on touche à des sujets comme les États-Unis, Israël, le terrorisme, etc. Donc, je crois que notre invité d'aujourd'hui, on peut le remercier parce qu'il nous a vraiment montré qu'on doit être extrêmement prudent en matière d'information et en matière de propagande, qu'au fond, la meilleure attitude est de pouvoir reconnaître à un moment donné « je ne sais pas » et donc je vais être prudent et que malheureusement, dans les médias traditionnels et aussi sur les réseaux, on a beaucoup l'attitude de « je sais tout » parce que j'ai lu un ou deux articles et donc je crois que cet appel à la prudence, c'est la chose qu'on peut en tout cas retenir en vous réinvitant peut-être sur l'une ou l'autre affaire, pays, situation dont on va parler dans l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada